Le président de la transition, Brice Crotter Oliguengema, a décidé que tous les ministres, les directeurs généraux, tous les hauts responsables du Gabon doivent désormais passer les vacances dans leur localité d'origine. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette décision. En réalité, pour moi, il n'y a aucun inconvénient à cette décision, si ce n'est pour les personnes pour qui elle est destinée. Il n'y a que des avantages. Nous allons les voir donc dans cette vidéo sur Ivano Gomes TV. On like, on s'abonne, on partage et surtout on laisse quelque chose en commentaire pour dire ce qu'on pense. Alors, on y va. Si vous êtes africain, vous savez que l'un des phénomènes qui a sévi pendant les 20 dernières années, c'est l'exode rural. L'exode rural est le plus grand mal pour le développement de nos contrées intérieures. Nos chefs-lieux de province, nos villages sont tous complètement désertés parce que tout le monde veut aller en ville. Et même quand on arrive en ville, on trouve encore un autre phénomène qui est celui de l'expatriation. Tout le monde veut aller à l'étranger parce que plus on est en ville, mieux on se croit développé. Plus on est dans un pays étranger, plus on se croit riche. Venir en France, venir en Italie, venir passer les vacances en Lituanie, au Portugal, en Espagne, c'est devenu la mode des Africains. Les Africains ne veulent pas développer chez eux ou alors ils sont empêchés de développer chez eux parce qu'ils sont habitués à vivre chez les autres pendant trop longtemps. Et c'est ce qui fait que nos contrées intérieures ne se développent pas. Eh bien, le président de la transition au Gabon a décidé que cette fois-ci, il faut que les choses bougent. Et je pense que quand quelque chose, quand une idée est bonne, il faut avoir la capacité de saluer cette idée. Personnellement, je salue cette initiative du président de la transition. Et je crois que cette fois-ci, il veut éviter une chose. C'est-à-dire parler de quelque chose et ne pas mettre autour de lui un ensemble d'éléments qui vont permettre de matérialiser. Nous voulons développer le Gabon, mais pour développer le Gabon, il faut que le président puisse être accompagné de la bonne manière. Et je pense que s'il impose que chaque ministre, chaque directeur général, doivent aller dans leur village, on doit fermer les frontières pendant les périodes de vacances, personne d'entre eux ne sort du pays. Le premier avantage de cette décision, c'est déjà de forcer le développement en restreignant l'exode rural. Quand les gens répartiront chez eux, ils vont se rendre compte de la réalité. Il n'y a pas d'activité récréatrice, il n'y a même pas de boulangerie, il n'y a pas de boutique où on peut aller faire des courses, du shopping, et il n'y a même pas de loisirs. Et ils vont donc se rendre compte de la réalité. Pourquoi dans nos pays, les populations rurales sont souvent abandonnées à elles-mêmes ? Parce que pendant les vacances, chacun part à l'étranger. Puisque les gars partent à l'étranger, le paysan qui est au village là-bas, il se retrouve seul. Or, si le DG est obligé d'aller au village, il va se rendre compte qu'il manque ces ciments, il faut que je mette ça. Puisqu'il a les moyens ou il a la possibilité d'aller parler au président pour dire que « Président, dans ma country, il n'y a pas ça, on va lui donner l'argent » et il va aller au moins réaliser parce qu'il sait que l'année prochaine, il sera encore là-bas. Donc, il sera obligé de réaliser. Et ça va ramener un certain développement dans nos countries. Le deuxième élément, c'est le facteur économique. Lorsque ces gens décident de partir en vacances avec toute leur famille, ils prennent des business classes. Dans la compagnie Air France souvent en particulier. Et en prenant ces business classes, bien évidemment, c'est beaucoup d'argent qui dépensent. Alors que cet argent aurait pu construire des édifices au village. Cet argent aurait pu construire des boulangeries parce qu'un billet en business class, c'est au moins autour de 3 000 euros. Donc, vous comprenez que quand vous dépensez 3 000 euros pour un seul billet d'avion, ça c'est vraiment l'aller simple. Quand il faut revenir, c'est encore 3 000 euros. Ça fait 6 000 euros aller-retour. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment beaucoup d'argent pour les gars dépensent rien que pour le billet d'avion. Sans compter les courses qu'ils vont aller faire à l'étranger. Sans compter tout ce qu'ils vont avoir comme manger, boire et loisir. Donc, c'est tout un capital, c'est-à-dire que c'est l'économie du pays qui est totalement saignée à blanc par ses DG, ses ministres et toutes ses personnalités qui en fait préfèrent aller à l'étranger dilapider notre argent au lieu de contribuer au développement. Donc, sur le plan économique, cette décision va être profitable pour les petits commerces, pour les gens qui ont des petits business au village parce qu'ils savent que le ministre va venir. Donc, on va essayer d'améliorer un peu les choses et ça fera que le ministre viendra faire du shopping dans le meilleur magasin du coin. Et donc, ça va améliorer la condition de vie aussi des paysans. Sur le plan culturel, ça va faire que le ministre va peut-être se rendre compte qu'il n'y a pas d'activité récréatrice. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer par exemple un championnat de foot, on va créer un championnat de tel jeu, on va créer une activité qui va permettre aux gens de faire vivre le coin. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsqu'on était en Bigou, le ministre venait souvent et chaque vacances, il y avait l'organisation du Challenge Amiard. Et pendant le Challenge Amiard, il y avait toutes les contrées de la région du sud de Langouni qui se retrouvaient. Les gens de Mimongo, les gens de Bigou, les gens de Dendé, les gens de Lebamba. Il y avait toutes ces équipes-là qui se formaient, qui venaient en Bigou pour le tournoi qu'on appelait le Challenge Amiard. Et ce Challenge-là, il y avait un prix, il y avait trois prix qui étaient remis à la fin. Il y avait même le prix du meilleur buteur, le prix du fair play. Il y avait également le premier, ça dit ceux qui avaient gagné la finale, le deuxième et le troisième. Donc, il y avait plusieurs prix qui étaient donnés et ça a permis que même en Dendé, on développe l'école de foot. Parce que les gens de Dendé voulaient être désormais ceux qui gagnaient devant l'équipe de Popa. Parce qu'à l'époque, c'était l'équipe de Popa qui s'affirmait chaque fois. L'équipe de Popa gagnait ce championnat à presque toutes les saisons. Donc, l'équipe de Dendé s'était dit non, nous aussi, il faut qu'à un moment donné, on gagne. Et à l'époque, Dendé avait une école de foot. Mais dès que le Challenge Amiard est mort et que même on n'organise même plus l'oxu, tout est parti en vrille. Même l'école de foot Dendé est tombée. Tout ce qu'il y avait comme activité récréative a complètement disparu. Il faut que ces choses-là reviennent. Et pour qu'elles reviennent, à un moment donné, il faut forcer la main. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre dans votre pays, quand vous êtes directeur général, quand vous êtes député, vous n'êtes pas censé aller passer les vacances ailleurs. Vous êtes censé passer les vacances chez vous pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce qu'un député, c'est quelqu'un qui est censé participer au développement. Nous attendons que le Gabon se développe, mais ce n'est pas le président de la République ou le président de la transition qui va seul émettre des idées. Il faut qu'il soit bien accompagné. Et c'est en étant bien accompagné par des personnes qui vont sur le terrain, pas par des théoriciens qui vont à l'étranger pendant les vacances. Et après, ils viennent là pour aller dire quand ils vont aller faire des débats au Parlement. Vous allez faire des débats sur quoi ? Voilà une occasion de faire des vrais débats au Parlement. Parce que vous aurez vu la réalité, vous serez confrontés à la réalité. Et je pense que la meilleure manière de forcer le changement, de forcer le développement, c'est de mettre les gens dans des conditions où ils sont obligés d'expérimenter le sous-développement. Et en expérimentant le sous-développement, ils vont se rendre compte qu'il est nécessaire que les choses changent. Le quatrième élément, c'est donc la contrainte. C'est-à-dire que le président de la transition a pris la décision sans consulter X ou Y. Un bon soir, ils se sont levés pour regarder le journal et ils se sont rendus compte qu'il y a eu une décision qui est sortie. Communiqué numéro 10, désormais, voilà ce qui va se faire. Pourquoi ? Parce que chacun de nous doit devenir un acteur du changement. Et les premiers acteurs du changement, ce sont les responsables. Les personnes qui sont désignées à un poste de responsabilité. Les personnes qui sont élues, à qui on a donné notre suffrage, tels que les députés, les maires. Ils doivent être les premiers garants du changement et du développement. Sans eux, le développement n'est pas possible. La population aspire depuis longtemps de voir leur village changer, de voir leur ville changer, de voir les choses se développer. A l'époque du président Omar Bongo, il avait même alloué un capital pour permettre que pendant les fêtes tournantes, alors chaque province qui organisait se développe un minimum. Mais on a vu certaines provinces, telles que le Kuelolo, quand vous allez à Koulamutu, mais Koulamutu c'est un village. Quand vous allez à Moanda, Moanda c'est un village. Quand vous battez à Port-Gentil, Port-Gentil c'est un village. Je ne dis pas que c'est un village de façon généralisée, mais ça ne ressemble pas à une ville moderne. Donc pour qu'on puisse avoir des villes modernes, il faut bel et bien que les gens puissent vivre la réalité dans ces endroits. Qu'ils puissent aller toucher du doigt. Et à partir de ce moment, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et ils vont remonter l'information. Et des financements seront apportés concrètement pour qu'il y ait le développement. Et ce développement devrait être supervisé par eux. Puisque finalement, ils vont finir par être contraints à passer les vacances. Et je pense que quand le président de la transition a dit ça, mon gars, ça va être contraint. Soit tu parles à Port-Gentil, tu parles ambigu, il n'y a rien à faire. Si on constate que tu n'es pas parti les vacances, on te met en nioff. C'est-à-dire que tu as pris l'avion en gâchette, tu es parti à l'étranger. Mon fréquent, tu restes même là-bas déjà. Parce que si tu reviens au pays, on va te bloquer, on te cueille à l'aéroport. Et puis on t'envoie d'abord au nioff. Je pense que si le président de la transition fait des choses comme ça, les gars vont à un moment donné se calfêter. Parce qu'il y en a marre dans ce pays de nommer des gens, mais des gens qui ne travaillent pas. Des gens qui viennent se servir au lieu de servir. Donc ça, c'est une bonne mesure. Et elle va contraindre les gens à devenir des acteurs du développement. Pas que les responsables, mais aussi les populations. Le cinquième élément pour moi, c'est donc le retour aux sources. L'exode rural nous a privés de parler nos langues. L'exode rural nous a privés d'avoir accès à nos villages. L'exode rural a complètement détruit tous nos systèmes de cohésion sociale et tous nos systèmes de savoir vivre et de savoir être. C'est pourquoi le fait de revenir va permettre qu'on puisse renouer avec notre terroir. Et vous savez que quand un ancien, ou plutôt quand un aîné, une personne élevée en dignité part au village, ça donne envie à tout le monde d'aller au village. Vous imaginez qu'on dit le ministre sera au village. Tous autant que nous sommes, on veut être là-bas. Parce qu'en ville, c'est difficile de le rencontrer. Mais au village, facile. On va se retrouver avec lui sur ton corps de garde. Ou bien peut-être au carrefour. Puisqu'il n'y a pas d'activité là-bas, il n'y a rien. Là-bas, c'est vous sortez, vous marchez seulement. Vous êtes l'entrée de bavarder. Donc facilement, tu peux rencontrer le ministre. Quelque chose que tu ne pouvais pas faire en ville parce qu'il y a le protocole, il y a la sécurité, il y a ceci. Mais alors que quand il va au village, il devient quelqu'un de simple. Et c'est facile de l'aborder. C'est facile de discuter avec lui. C'est facile de lui soumettre des projets. C'est facile de dialoguer avec lui. Et surtout, ça va permettre que nos anciens qui sont au village aussi puissent aussi apporter leur contribution en produisant des conseils à ses ministres, à ses directeurs généraux et à ses personnes qui sont élevées en dignité. Mais les villages sont complètement délaissés à eux-mêmes. Là, ils pourront avoir la possibilité d'échanger avec les locaux qu'on puisse avoir la possibilité de rentrer en contact avec ces gens-là. Donc personnellement, je salue vraiment cette initiative du président de la transition. Là, ça nous a tous pris le compte. Personne ne s'attendait à ça. Voilà, on était en train de critiquer. Ouais, le connabilisme et tout. Mais là, cette fois-ci, on est tous d'accord que là, 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 franchement, c'est une idée qui est totalement bienvenue. Il faut qu'on arrête de dilapider l'argent du pays à l'étranger. Quand vous allez passer les vacances en France, vous enrichissez l'économie française. Quand vous allez avec toute votre famille les vacances en Espagne, vous enrichissez l'économie espagnole. À un moment donné, il faut que ces gars-là partent au village et qu'ils rentrent en contact avec la réalité, les moustiques et tout. Et là, ils vont se rendre compte qu'il faut qu'on ait un dispensaire au village. Ils vont se rendre compte qu'il faut qu'on puisse avoir une supérette au village. Ils vont se rendre compte qu'il faut qu'on puisse avoir un stade de foot pour aller s'amuser où on va faire des activités récréatives et tout. Donc, c'est une très bonne idée. Honnêtement, on ne peut pas demander mieux. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais voilà les 5 points que j'ai soulevés qui, pour moi, démontrent que cette décision du président de la transition est la bienvenue. Maintenant, toute personne qui n'est pas d'accord avec ça, mon gars, si tu essaies de moudre que moi, je suis ministre, je suis habitué à passer mes vacances en France. Moi, je ne peux pas aller au village. Mon frère, tu parles en France, mais tu restes là-bas. Tu ne reviens plus. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, pour moi, c'est une très bonne décision pour le président de la transition a prise. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On like, on partage, on s'abonne. Et donc, on se dit ciao, ciao pour une prochaine vidéo. À très bientôt.